Bonjour bonjour à tous et heureuse de vous retrouver pour ces guides 28 mois de mai 2018 signe par signe. Alors j'espère que votre mois d'avril a été, parce que c'est depuis je dirais la nouvelle lune, donc mi-avril on a été quand même pas mal secoués, renués, ça a été intense, ça a brassé quand même pas mal émotionnellement, perso j'ai aussi couru partout, donc c'est pour ça que je m'en excuse, je n'ai pas pu vous faire de vidéos pour la nouvelle et la pleine lune du mois d'avril, là au niveau du temps c'était juste pas possible, c'était pas gérable, j'essaierai d'être beaucoup plus assidue en tout cas et de vous faire s'amuser pour les prochaines. Là on en avait une belle en plus, on vient de sortir, on avait le VESAC et on avait la fête de Beltane aussi en même temps. J'ai décidé aussi qu'à partir de maintenant, tous les mois, je commencerai de mettre en ligne l'évidence par le signe dont c'est le mois anniversaire. Donc ceci, c'est les taureaux, joyeux anniversaire aux taureaux, ce sera un peu plus juste comme ça parce que sinon c'est toujours les mêmes qui attendent, par souci d'équité, que ce ne soit pas toujours les mêmes qui patientent. Voilà, et puis sinon, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller regarder les guidances pour vos signes lunaires et ascendants et si vous ne connaissez pas ces signes là, vous pouvez aller voir en dessous de ma vidéo, j'ai mis tous les liens pour que vous puissiez les trouver. Ça vous apportera des compléments d'information parce que souvent à partir de la trentaine, l'ascendant a tendance à prendre le pas sur le signe solaire. Bon, ça après c'est propre à chacun, c'est comme les guidances que je fais, elles sont générales, donc vous prenez ce qui vous parle et ce qui vous vibre par rapport à votre cas spécifique. Voilà, et puis si vous avez des questions, comme certains qui me demandent si je fais des guidances personnalisées ou des soins, c'est bien le cas, tout est mis en dessous. Je n'ai pas encore mon site internet en ligne, pour l'instant il n'y a que la page Facebook, j'y suis presque, peut-être que ce sera bon pour ce mois-ci, on verra bien. De la même manière, je remercie encore mon généreux donateur qui va m'aider pour le côté matériel, vidéo, tout ça, machin, pour que vous ayez aussi une meilleure qualité d'image, donc je le remercie fortement. Il se reconnaîtra, il le sait, et puis voilà. Et puis, merci à vous tous, merci à tous les abonnés, à tous les nouveaux abonnés, à ceux qui sont là depuis le début. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos messages d'encouragement, vraiment merci à tous. Ça me fait vraiment plaisir, et je suis vraiment heureuse quand je vois des retours, et que je vois que ça vous aide un petit peu à avancer sur votre chemin. Voilà, donc je vais vous souhaiter un très beau mois de mai, je vous embrasse fort, et puis à tout de suite pour vos guidances. Au revoir. Allez les béliers, c'est parti pour votre guidance du mois de mai 2018. Alors, n'oubliez pas que ces guidances restent générales, je suis obligée d'évoquer plusieurs cas, car vous êtes tous différents. Donc vous prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre. Prenez pas tout pour vous, heureusement, tout ne peut pas arriver à tout le monde, et parfois c'est pas plus mal. Donc, comme à mon habitude, j'utilise le tarot mythique en trois cartes, avec début, milieu et fin de mois. Et puis, pour le message supplémentaire, j'ai eu envie de changer des anges et de passer aux archanges, donc on est mon délinquant. Alors, on va commencer tout de suite par votre première carte, le 10 d'épée. Alors, les épées, là, on est plutôt, si ça devait représenter quelqu'un, en tout cas quelqu'un qui vient vous sauver, parce que là, malheureusement, c'est vous qui êtes à terre, ce serait plutôt un signe d'air, balance, gémeaux, verso. La femme qui est debout, là, et qui tient une appée, en fait, c'est Athéna. Voilà, alors, on ne prend pas peur, c'est vrai que la carte est un petit peu sombre, mais, vous voyez, on pourrait presque la couper en deux. Là, il y a le sombre, les furies, et de l'autre côté des épées, il y a Athéna qui vient sauver le jeune homme, là, qui est par terre. Il y a un soleil qui est une promesse, ici, de renouveau, et on voit qu'il y a davantage de lumière. Ça peut vous représenter, vous, par exemple, si vous êtes une femme qui vous sauvez de vous-même, ça peut être une femme extérieure à vous, où, là, bon, voilà, ça va être tout simplement les énergies du moment. En tout cas, là, avec le 10, on est plutôt en fin de cycle. Je vous rappelle que c'est de 1 à 10. Donc, on peut dire, ici, que vous avez une situation qui n'était vraiment pas facile, voire même stressante. Mais, en tout cas, la bonne nouvelle, ici, c'est qu'on est en fin de cycle, donc ça va enfin pouvoir se terminer. Donc, avant, on a pu avoir des pièges, des obstacles, des trahisons, vraiment des situations qui ne devaient être pas faciles à vivre. Ce qui fait qu'ici, on peut avoir le sentiment d'être au fond du gouffre, peut-être de ne plus avoir envie d'espérer quoi que ce soit. Mais au moins, vous avez su regarder la réalité en face. Voilà, ça n'était pas très belle, à mon avis. Mais, là, ici, on vient vous proposer le principe du phénix, pour mieux renaître de ses cendres. Il y a un nouveau cycle qui va arriver, qui sera moins difficile et pour lequel vous allez pouvoir vous préparer. Donc, pour certains, la santé peut être à surveiller. Il y en a peut-être qui ont eu des insomnies, des tensions, des angoisses, des peurs qui pouvaient remonter. Et pour d'autres, encore, sur le plan spirituel, ça pourrait tout simplement indiquer que vous faites une belle évolution, justement, en laissant tout le passé, vos peurs, vraiment tout ce qu'il y a de négatif, enfin de côté, et que vous allez enfin passer à un palais. Donc, on va voir maintenant ce que vous réserve le milieu de moi. On va voir quand même. Ça va plutôt vers la lumière. Super. Le 2 deniers. Plus lumineuse, quand même, cette carte. Enfin, maintenant, là, non ? Alors, les deniers, on est plutôt sur le financier et le matériel. Là, ça peut représenter un homme, si vous êtes un homme, ou un homme extérieur à vous. Ce serait plutôt, alors, pour la peine, un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Mais ça peut représenter également toujours l'énergie du moment. Donc là, on voit des dalles avec des outils en main, un établi, des bons deniers en dessous. Et d'ailleurs, la hache et la signe, c'est lui qui les a inventés. Donc là, cette carte, elle représente le début de quelque chose. Ça peut être le début d'une carrière. On peut perfectionner ses talents, se bâtir une réputation grâce à son ingéniosité ou à de nouvelles inventions, justement, comme lui, avec la hache et la scie. Ou lancer, tout simplement, de nouveaux projets. Ça peut être également le démarrage d'une nouvelle relation. Là, on vous invite à la flexibilité, à l'adaptation, à la prise de risque, à la souplesse, à la volonté également. Et à apprendre à jongler avec vos différentes ressources. Donc, c'est plutôt une période où l'argent et l'énergie sont vraiment à dispo pour que vous puissiez vraiment lancer tout ça. Mais sachez que pour aboutir à des résultats gratifiants, parce que là, vous venez seulement de commencer, il faudra vraiment vous investir complètement dedans. Ça risque de vous demander quand même des efforts, voire d'investir aussi de l'argent ou un capital. Donc là, il ne va pas falloir ménager son temps ni sa peine. Tout comme savoir également saisir les opportunités qui se présenteront à vous. Donc là, à l'attaque, on s'y colle. Alors, je sais bien qu'avant, vous aviez l'air quand même pas mal cassé. C'est vrai que là, on ne vous laisse quand même pas trop trop de répit. N'hésitez pas à profiter de la nature un petit peu de temps en temps pour vous ressourcer, à vous faire du bien. Ça pourra vous aider parce que même si vous avez des énergies, le but, ce n'est pas non plus de tirer sur la corde tout le temps en permanence. Il faut vraiment savoir se poser un petit peu de temps en temps et s'offrir un peu de répit. N'hésitez pas quand même, si vous voulez continuer sur du long terme, à prendre le temps un petit peu de vous soigner et de prendre soin de vous. Si vous voulez justement que tout marche comme vous le souhaitez. Voilà. On va passer maintenant à votre fin de mois. Alors, là, on a le pendu. Une arcane majeure, le pendu. Alors, le pendu, ce n'est pas une carte dramatique non plus, mais bon, ce n'est pas la meilleure carte. Le pendu, vous voyez, c'est... On voit un homme comme ça qui est à l'envers, qui est attaché. On pourrait penser ici que c'est un vautour, mais bon, je vous rassure. C'est un aigle qui apporte plutôt ici de la clairvoyance. On est plutôt sur le côté crépuscule que sur l'aurore. Moi, il me fait assez penser comme ça au Christ sur la croix à l'envers. Alors, le pendu, généralement, c'est la carte de l'attente, de la patience, des obstacles, des retards, du repos forcé. Là, grossièrement, ce que vous voulez, vous n'allez pas encore l'avoir là. Donc là, s'il y en a qui attendent après quelque chose, votre patience risque d'être vraiment mise à rue d'épreuve. Donc, il va plutôt falloir justement apprendre à lâcher prise et à faire comme, vous voyez, il n'est pas inquiet, le pendu. Il est plutôt serein en réalité. Parce que justement, après tout ce qu'on lui a fait subir, il a réussi à accepter, on va dire, quelque part son sort et à voir les choses autrement. Et c'est à ça que le pendu vous invite, à regarder ailleurs, à ne pas rester concentré sur la même chose, à sortir un petit peu, quelque part, de l'obsession. Si vous attendez après une réponse, que ce soit professionnelle ou sentimentale, lâchez prise. Ça devra venir quand ça devra venir, au moment le plus juste pour tout le monde. Là, ici, en tout cas, on ne vous invite pas à l'action, on vous invite vraiment à lâcher. Et donc, justement, je suis en train de me dire, peut-être qu'il y en a certains, justement, qui ont tiré un petit peu trop sur la corde. Et puis là, qui vont être mis en repos forcés ou qu'il y a des choses qui ne vont pas avancer comme ils voudraient. Parce qu'il faut faire preuve un peu de patience. Alors, je sais bien que vous êtes assez impulsifs. Là, vraiment, il va falloir maîtriser tout ça. Il va falloir y bosser un petit peu. Franchement, squeezez votre esprit. Plutôt que d'être toujours en train de ressasser avec le petit vélo qui tourne en rond, quand vous voyez que ça commence, faites autre chose. Faites autre chose qui vous occupe l'esprit. Allez dehors, faites-vous plaisir, videz-vous un petit peu la tête. Là, vous avez l'air d'en avoir bien besoin. Alors, pour d'autres, ça peut être une idée de sacrifice volontaire. Vous voyez, quand on vous parlait du Christ, la sacrifice sur la croix, il y a un peu de ça. C'est-à-dire, comme on vous le disait un petit peu avant avec le 2 de Denis, c'est qu'il y a peut-être des choses justement qu'il va falloir sacrifier si vous voulez obtenir ce que vous voulez. Maintenant, pour moi, c'est aussi une mise en garde pour vous dire justement, est-ce que là, tu n'es pas un peu trop en train de te sacrifier ? Est-ce que ce que tu fais, c'est juste pour toi ? C'est juste pour tout le monde ? Est-ce que ça mérite vraiment d'en arriver à cette notion de sacrifice ? Parce que ce n'est quand même pas rien, le sacrifice. Ça veut dire vraiment que vous vous mettez de côté, que vous vous oubliez, que vous ne vous faites pas plaisir. Et quelque part, ce n'est pas juste non plus comme situation. C'est un moment aussi où vous pouvez être fatigué, vous sentir vulnérable. Vous pouvez peut-être aussi vous accrocher encore au passé. D'autres, en revanche, sont peut-être prêts à l'abandonner, mais bon, ce n'est pas encore, on va dire, complètement effectif. En tout cas, il y a des changements qui vont être vraiment nécessaires à effectuer. Si on vous met dans cette position-là, ce n'est pas pour rien, c'est justement pour que vous ayez le temps d'y réfléchir. Si vous voulez des nouvelles structures et un nouveau destin, il va falloir prendre le temps d'avoir les idées bien claires dessus. Et puis, pour revenir à la notion de sacrifice, ça peut être aussi quelque part juste sortir de sa zone de confort, abandonner, sacrifier quelque chose, par exemple, qui vous pouvez vous sécuriser, justement, dans cette petite zone. Ça peut être une attitude, ça peut être des vieux schémas, ça peut être des buts, alors on dit fantaisiste, mais bon, voilà, c'est peut-être des choses qui vous appelaient, mais qui manquent un peu de réalité. Et ce temps, vraiment, mettez-le à profit, au lieu de le subir, essayez justement de transmuter ça, en commençant déjà par accepter qu'il y a certaines choses qui ne dépendent pas de vous et sur lesquelles vous n'avez pas d'impact. Donc, plus vite vous les accepterez, mieux ça ira déjà pour vous. Et une fois que vous aurez calmé comme ça un petit peu votre esprit, vous pourrez enfin vous apercevoir qu'il y a quand même du mieux qui vous attend. Donc, je ne vous cache pas que le pendu, ça donne quand même une notion de temps assez long. Alors, par exemple, si vous venez de commencer une relation et que vous êtes une femme et que vous venez de rencontrer là ce deux de denier, c'est peut-être lui qui a du mal de sortir de sa zone de confort, qui a besoin de prendre son temps, etc., qui du coup vous met dans l'attente malgré vous. Après, vous verrez bien, selon vos cas, si c'est vous qui faites attendre quelqu'un ou si on vous fait attendre. Mais là, je pencherais plutôt pour le fait qu'on vous fasse attendre. Parce que quand on dit sortir de sa zone de confort, c'est un peu comme l'expression, on sait toujours ce qu'on perd, mais on ne sait jamais ce qu'on gagne. Et parfois, il y a des gens qui peuvent être bloqués comme ça par la peur et qui se font toute une montagne de certains changements et qui ont un peu de mal à les accepter. Donc, pour eux, ce n'est pas évident d'effectuer réellement ces changements, même si pourtant, ils sentent bien que c'est dans ce sens-là que ça devrait aller ou autre, ou que ça ira de toute façon tôt ou tard. Mais bon, voilà, ils reculent un petit peu, ils font un peu barrage, un peu blocage comme ça. Et pour ceux qui sont en couple, ça peut représenter un break, par exemple. Ou alors, il y en a un des deux qui se sacrifie peut-être un peu trop et qui est vraiment épuisé et qui en a mort. Bon, et comme le pendu est une arcane majeure, on va avoir des messages complémentaires. Alors, à chaque fois, on revient. Là, on va commencer par le 10 d'épée. Donc, on revient à cette période-là. Après, on ira sur le denier, donc en milieu de mois. Ce n'est pas pour la fin du mois. On revient sur chaque situation. Rappelez-vous que tous les messages ne sont pas pour tout le monde. Pas tous les messages, d'accord ? Et là, comme le pendu, en plus, ce n'est pas franchement une arcane positive, vous doutez bien que les messages complémentaires ne vont pas forcément être joyeux. Alors, ne focalisez pas, s'il vous plaît, sur le pire et n'imaginez pas le pire pour vous. Le but, ce n'est pas de le créer. Bon, et n'oubliez pas qu'on attire ce qu'on vibre. Alors, ça m'ennuie un peu de vous les donner parce que je n'ai pas envie que vous fassiez des films que vous imaginez le pire et que, du coup, vous participez vous-même à cette création-là. Donc, je vous les donne pour que ceux qui doivent les recevoir, les reçoivent. Maintenant, par pitié, ne restez pas dessus. Je vous montrerai après la fin du paquet qui est un peu plus joyeux, si vous préférez. Moi, je suis obligée de vous les donner quand même. Donc, voilà. Donc, on va commencer par le 10 d'épée et on revient ici. Alors, pour certains, ça peut être des blocages de plus en plus nombreux et rapides, tant sur le plan matériel, social que de la santé. Pour d'autres, ça peut être une ruine totale. Pour d'autres, ça peut être des sacrifices. Pour d'autres, ça peut être le sentiment d'être abandonné par tous, voire de ressentir un certain désespoir. Pour d'autres encore, ça peut être la perte d'une vocation intellectuelle, spirituelle, voire du sens de la vie ou un échec, par exemple, d'une action humanitaire dans laquelle il y aura peut-être eu de la trahison, de la corruption, des détournements. Pour d'autres encore, ça peut être un secret trop lourd à porter. Et pour d'autres encore, ça peut être la fin d'un mariage ou d'une union. Maintenant, on va voir ce qu'on a comme message complémentaire ici avec le denier. Pour certains, ça peut être des épreuves de plus en plus lourdes, tant sur le plan matériel que physique que psychologique. Pour d'autres, ça peut être l'impossibilité de trouver une aide, quelle qu'elle soit dans l'entourage, ou de redresser sa santé, soit par manque de fonds, soit à cause d'une déprime. Il y en a peut-être même qui ont envie d'abandonner leur traitement. Ça pourrait être également à la santé du conjoint, qu'il faudra peut-être plutôt faire attention, ou à celle de votre belle-mère qui nécessitera un petit peu de repos. Et puis pour d'autres, ça peut être aussi, là, franchement, faites super gaffe au niveau de la manière dont vous gérez votre argent. Il y en a vraiment qui risquent d'avoir des gros problèmes, d'avoir des grosses dettes. Et il y en a peut-être même pour qui ce sera carrément la cessation d'une activité commerciale. Alors, comme ce n'est pas super joyeux tout ça, je vais vous montrer la fin de paquet. Ça, c'est le monde. C'est la dernière carte. Donc ça, c'est l'accomplissement le plus total. Vous voyez, grossièrement, on ne peut pas mieux. Les honneurs et mérites, un petit peu, tout ce que vous voulez, c'est là. La fusion avec quelqu'un, un mariage heureux, voilà. Donc, vous l'avez quand même en fin de paquet. Donc, ça n'a pas arrivé ce mois-ci, on est bien d'accord. Maintenant, voilà. Si certains ont une impression d'effondrement, c'est peut-être plus une impression qu'un réel effondrement, si vous préférez. Ou, comme on l'a vu avec le pendu, c'est peut-être juste pendant un moment que vous allez être bloqué. Ça ne va pas durer non plus de toute façon éternellement, même s'il y a une notion de, comment dire, même s'il y a une notion, on va dire, de lenteur et de longueur avec le pendu. Donc, derrière, on peut voir, par exemple, là, on est encore dans un 2, donc encore dans un commencement. Là, vous voyez, il y a quelqu'un qui est derrière, dans l'ombre, qui ferait bien de sortir un petit peu de la lumière. Un autre qui est un petit peu jaloux et radin, en tout cas, et qui tient beaucoup à ce qu'il a. Donc, ça me fait penser vraiment à quelqu'un qui essaierait de tenter de sortir de sa zone de confort, là, parce qu'il est un petit peu en lutte avec lui, ou en compétition aussi avec quelqu'un d'autre. Mais derrière, pam, pam, vous voyez, il a gagné. Là, on voit juste tout flamboyant. Donc, c'est, voilà, hein, vous allez y arriver. Ça ne va pas encore se faire en 5 minutes. Il y a encore du travail, hein, manifestement. Mais bon, rien n'est perdu. Il va juste falloir travailler un petit peu votre patience. Je vous rassure, hein. Moi aussi, c'est mon deuxième prénom. Ce n'est pas ce que je préfère le plus. Mais bon, on va voir maintenant quels conseils vous avez avec les archanges. Ouais, pas très étonnant, hein. Réconfort, l'archange Azraël. Je suis avec vous lorsque vous êtes dans le besoin afin d'aider votre cœur à guérir. J'aime beaucoup cet archange. C'est lui qui fait passer les morts dans l'autre vie. C'est un passeur d'âme par excellence. Mais c'est aussi celui qui vient préparer et réconforter les familles en deux. Alors ici, Azraël, il vient vous rappeler que toute personne aussi forte soit-elle vit aussi des expériences bouleversantes et douloureuses. Vous n'êtes pas les seuls et qu'il n'y a pas de honte à prendre le temps d'en guérir. Tout ne peut pas se faire en cinq minutes. Je sais bien que vous aimeriez bien tous que hop là, on appuie sur un bouton et puis c'est réglé. Malheureusement, ça ne se fait pas toujours comme ça. Il y a des choses qui sont quand même ancrées assez profondément ou auxquelles on tenait énormément. Si on avait tous une baguette magique, ce serait merveilleux. Malheureusement, il faut savoir l'accepter. Chaque étape est nécessaire et il faut apprécier chaque étape. Ne pas être toujours en train de stresser à cause de ce qui va se passer dans l'avenir. Quand vous faites ça, vous n'êtes pas dans le présent. Donc ancrez-vous bien. Faites tout ce qu'il faut pour être dans le moment présent et bien vous ancrez. Et puis vous pouvez lui demander de l'aide, Azraël, justement. Il faut qu'il vous aide un petit peu à soulager votre cœur et votre esprit. Et puis si certains, par exemple, ont du mal à dormir, n'hésitez pas également. J'imagine que si vous n'arrivez pas à dormir, c'est parce que vous êtes encore un peu trop en train de cogiter. Alors faites ce qu'il faut pour masser tout ça et dormez et reposez-vous. Parce que de toute façon, on va vous mettre en repos forcés en fin de mois. Donc à vous de voir. D'autant qu'Azraël vous conseille également de prendre calmement le temps de réfléchir à vos sentiments les plus profonds, à vos envies. Il vous invite également à les écrire. Vous pouvez tenir un journal, par exemple. Ça peut vous faire du bien. Tout là qu'on a évoqué quand même, qu'il y en a qui se sentiraient peut-être un petit peu abandonnés. Vous n'êtes jamais seul. Vous avez vos guides autour de vous. Vous avez votre ange gardien. Vous avez tout l'univers. Il suffit juste de lui demander d'être là pour vous. Et puis si vous voulez renforcer un petit peu sa présence à Azraël, alors là, je ne peux pas vous en montrer parce que je n'en ai pas. Ou peut-être que je vous mettrai un lien en dessous pour que vous voyez quand même à quoi ça ressemble. Alors heureusement, on ne va pas s'arrêter là. Et je suis vraiment contente qu'on ait tiré cette carte que je vous avais mise sur le groupe avant, sur Facebook et sur ma page. Brigitte, ne vous dérobez pas. Ayez le courage de vos convictions. Alors bon, dit comme ça, c'est sûr qu'on peut se dire « Ah ben oui, mais ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas moi qui demande d'avoir des obstacles, des ralentissements et tout ça. » Alors on se détend. Ce n'est pas de ça qu'elle vient vous parler exactement. Ici, déjà Brigitte, c'est une déesse celtique qui est triple. Elle représente les trois aspects de la femme, la vierge, la mère et la femme sage. Et elle a un tempérament de feu, comme vous d'ailleurs. Et elle, elle protège sans relâche tout ce qui l'invoque. Si vous voulez, c'est un petit peu comme l'équivalent de l'archange de Michael en version féminine. Donc c'est quand même plutôt beau qu'elle soit là. C'est-à-dire que, bon, même si en début de mois ou en fin de mois, là, ce n'est pas la panade et qu'on se sent un petit peu désespérés parce qu'on a été assez mis à mal ces derniers temps, elle, elle vous protège. Donc n'hésitez pas à l'appeler, tout comme Azrael, là, pour avoir un petit peu de réconfort. Et elle, elle vient vous dire un petit peu qu'il est temps d'éclaircir vos intentions et de les rendre un petit peu plus lubineuses, un peu comme, vous voyez, le feu qu'elle tient ici ou comme une bougie que vous pourriez avoir pour mettre un petit peu de lumière justement dans l'obscurité. Parce que quand vos idées ne sont pas très claires, c'est-à-dire qu'un jour, vous vous dites à l'univers « Ah, tiens, j'aimerais bien si » et puis le lendemain, vous lui dites autre chose ou peut-être plutôt comme si, enfin bref. Imaginez qu'à chaque fois que vous émettez une intention, ça monte. Voilà, après, vous en voulez une autre, donc ça redescend, ça reprend l'autre. Et ça ne fait que ça. Comment vous voulez que l'univers, il vous donne quelque chose ? Donc prenez bien le temps d'être clair. Parce que sinon, ça vous fait perdre en force et en pouvoir également. Et là, vous avez l'air d'en avoir plutôt besoin. Donc Brigitte, elle pourra vraiment vous aider. Elle pourra vous guider, elle pourra vous protéger. Donc Brigitte, vous pouvez l'invoquer pour qu'elle vous aide justement à avoir une meilleure estime de vous, à également oser exprimer vos opinions, vos vérités profondes, vos besoins, vos convictions. Ici, elle vous invite à ne pas taire justement ce dont vous avez vraiment besoin, un petit peu comme pour vous dire, arrête de te sacrifier. Si tu as peur de dire certaines choses parce que tu veux plaire ou que tu ne veux pas qu'on te laisse tout seul ou qu'on t'abandonne, c'est là que tu fais fausse route. Ce qu'il faut, c'est clairement oser dire ce que vous voulez. Si la personne en face, ça ne lui convient pas, c'est qu'elle n'est pas faite pour vous, tout simplement. Mais si vous voulez vraiment avoir ce que vous voulez, il faut oser le dire. Si vous ne l'exprimez pas et que vous dites l'inverse de ce que vous pensez à quelqu'un, il ne faudra pas vous étonner d'obtenir l'effet inverse, comprenez ? Donc soyez en accord entre ce que vous dites et ce que vous pensez profondément. Et puis comme Brigitte, là comme je vous disais, elle est pleine de feu comme vous, là elle vient vous dire que le temps est venu de toucher à votre puissance. Et puis elle vous rappelle aussi que même quand vous avez peur, vous pouvez toujours manifester vos idéaux et vos vérités les plus profondes. Il faut juste avoir le courage de les exprimer. Maintenant je vais vous donner les messages qui se sont donnés par cette carte. Alors, faites preuve d'assurance, ne vous souciez pas de ce que les autres pensent, ayez confiance que vos gestes donneront des résultats, dites la vérité qui vous habite, restez fidèles à vos opinions et exprimez vos convictions avec fermeté. Donc voilà pour vous les béliers pour ce mois de mai 2018. Je vous remercie d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout. J'espère que ça va le faire quand même, mais reposez-vous et ancrez-vous, soyez dans le moment présent, n'oubliez pas de squeezer votre mental, de vous vider un petit peu la tête. Et bon courage pour l'aspect patience. Je sais que ce n'est pas votre force, je vous rassure. Fondamentalement, ça n'est vraiment celui de personne. Mais bon, ça va vous être demandé. Donc voilà, maintenant vous le savez, essayez de le prendre à votre avantage plutôt que de le subir comme je vous l'ai déjà dit. Donc prenez bien soin de vous et puis n'hésitez pas à me mettre des retours, à me mettre des commentaires. Moi, j'aime bien vous suivre, à liker, à partager. Et puis écoutez, moi je vous dis au mois prochain les béliers. Au revoir. Sous-titrage ST' 501